Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour le Disney Challenge du mois avec les copines qui est sur le thème de la belle au bois d'or. Comme d'habitude c'est la vidéo avec mes copines, Imi et Manon, voilà, je ne les présente plus, vous le savez, maintenant ça fait deux ans. C'est ce Disney Challenge Chic que ça fait deux ans, je crois que c'est le 24 cette fois-ci. Donc ça fait deux ans qu'on fait le Disney Challenge, on sait peut-être toujours autant. Bref, donc cette fois-ci c'est la belle au bois dormant et moi j'ai donc décidé de partir sur Maléfique parce que ça faisait très longtemps que j'avais envie de faire le thème Maléfique et que le reste ne m'aspirait pas franchement beaucoup. Donc j'ai décidé de partir sur cette photo, voilà, c'est la forme de sa cape sur cette photo qui m'a donné l'idée du make-up. Donc, écoutez, je me rapproche un tout petit peu et on peut attaquer toute faute. Donc comme elle a le teint vert, j'ai mis de la highlighter vert. Voilà, je n'allais pas faire mon teint vert, il ne faut pas déconner non plus. Donc je vais commencer avec les pigments pommades de chez Révolution qui n'existent plus à part le noir, je crois. Ce qui est bien malheureux parce que j'aimais beaucoup ces petits produits. Celui-ci est totalement sec mais j'ai le mixé liquide qui va avec. Donc j'en vais l'humidifier, je vais reprendre ma photo d'inspiration aussi pour la forme. D'abord je mélange mon produit, donc je prends un pinceau plat assez dense, assez plat aussi. Il va falloir que je l'humidifie plusieurs fois je pense. Alors, pour la forme, ça part droit et ça fait des petites vaguelettes. Et il y a son col qui revient comme ça. Donc on va partir du col ici. Comme ça. Voilà. C'est pareil de l'autre côté. Il n'est pas très 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 précis. Et tant pis, on fera avec. Voilà. Ça va être chiant avec ce produit-là, mais j'ai pas le choix. J'ai plus de jumbo. Et donc ça Cap revient presque droite. Donc j'ai quand même vu un petit peu la forme de mon creux. On fait partie de l'autre côté. Mais ça fait très bizarre. Là, on dirait que j'ai un mono sur 5. Donc avant de remplir, je vais déjà faire le reste de la forme. Donc elle a la cape qui part en petite vaguelette. Comme ça, je sais pas trop. Donc on va faire un peu des formes aléatoires. Et elle a le bas qui revient comme ça. Et donc j'ai rempli ma forme. J'aurais pu tracer ma forme de côté d'abord. Et ici, je vais agrandir ma forme comme ça. Voilà, j'enlose. Alors, je vais prendre ma palette 669 de Martine Cosmetics. Et je vais commencer avec le noir qui est le Annabelle, qui est le plus noir du noir. Et je vais tout simplement, avec un pinceau flambe et assez fluffy, revenir tamponner du noir dessus pour matifier la paupière et sceller le bazar. Ok, je mets la forme. Alors, je vais prendre au doigt le Médusa vu qu'il a des reflets mauves et verts. Pile ce qu'il nous faut. Que je vais mettre sur la paupière mobile. Je me suis foutue en coin interne. Caca, c'est pas beau ça. Je vais prendre le pigment pommade en purple, oui, je crois que c'est. Je trouve que... Je ne vois pas la teinte. Royal purple, pardon. On y était presque. Je crois que c'est du violet plus lila, quand même, qu'il y a. Attendez, je suis un autre. Un diston, et c'est le... Hier. Je pense qu'il sera plus adapté aux questions de teinte. Donc là, il me faut des lots. Et voilà. Donc je vais prendre mon magnifique Miroir à main Clouless. Et je vais donc faire les formes sur le côté. Quoique j'aurais pu prendre un pinceau un peu plus épais, parce que c'est quand même assez large. Ouais, je prends un autre. Bon, je vais prendre un petit pinceau crayon, comme ça. Parce qu'on voit quand même pas mal de mauves. Et là, je fais l'intérieur, enfin l'extérieur. De ma bande. Donc, ok, le col, je vais juste en mettre un peu ici. Voilà, là, je pense qu'on est pas mal. À l'extérieur, elle n'a rien. Donc je vais pas refaire un trait plus net. Avec un liner. Ok. Là, je pense qu'on est pas trop mal pour cette partie-là. Et dedans, il y a du rouge chien aussi. Alors, je vais essuyer mon pinceau liner. Et du coup, comme sur les lèvres, je vais mettre le rose, comme ça, de chez Jeffree Star, qui est le Cavity. Je vais prendre celui-là pour faire le trait rose également. Donc, elle a un peu de rose dans le bas. Il y a une fine bande qui passe dans le violet, mais je pense que je vais m'en servir pour séparer le noir et le or et le violet. Voilà, c'est donc le nom. Ce qui est chiant, quand vous le faites comme ça, avec un rouge à lèvres, c'est qu'il faut tremper plusieurs fois. Voilà, je vais attendre que ça sèche. Et je viendrai remettre une couche juste après. Et il y en a également dans le col. Donc, je vais mettre ici. Donc, voilà où j'en suis. Alors, je vais prendre quand même un verre, un crayon verre pour commencer. Je vais prendre celui-ci de chez Essence. Donc, je viens de mettre en muqueuse et en rat de cils pour faire quand même la petite touche de verre. Et avec un petit pinceau pour le rat de cils, je reprends la palette et je prends le verre qui est dedans. Un peu cacchi comme ça. Ça ira très bien. Ça fera l'affaire. Au moins, il y a du verre. Et j'en mets aussi en coin terme. Et ben, voilà. Je vais juste repasser avec mon verre Essence. Je vais repasser. Donc, je prends le liquid ink. Je vais repasser sur le contour noir. Pour bien tout définir. Surtout ici, par exemple, les pointes. Le contour du lit, c'est une horreur. Le contour ici. Ok, ben, ça n'a pas du tout le rendu que j'espérais. Vous n'avez pas de trécap. Mais c'est fait. C'est fait. Mascara rouge à lèvres. Je viens vous montrer ce que ça donne. Et on se retrouve juste après. Et donc, voilà le look total, final, pour Magnifique. Je ne suis pas convaincue du thème. Le make-up, ça va, ça passe. Mais je ne suis pas convaincue que ça n'a pas reproduit ce que j'avais en tête. En fait, ça ne fait pas vraiment une cape. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire si ça rentre dans le thème quand même. Si on voit que j'ai voulu interpréter Maléfique. Mais j'en doute fortement. Voilà. Donc, j'espère que ce make-up vous aura quand même plu. J'espère que la vidéo du Disney Challenge vous plaît toujours autant. N'oubliez pas que vous avez la vidéo des copines. Enfin, les vidéos des copines en barre d'infos. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Leur mettre un pouce en l'air. Vous abonner. Commenter. Et tout ça, tout ça, tout ça, comme d'habitude. Et tout pareil ici. On met un pouce en l'air. On s'abonne si ce n'est pas encore fait. Et on me dit en commentaire ce que vous en pensez. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Le prochain Disney Challenge chez Mulan. Je ne suis pas du tout, du tout, du tout transportée. Surtout que moi, j'ai déjà fait deux persos Mulan. J'ai fait Bouchour et le Roi des Hains. Le Mission. Donc, je ne suis pas du tout transportée. Donc, ben voilà. Sur ce, il ne me reste plus qu'à vous dire. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501